Frostpunk 2, un jeu qui est magnifique, un jeu qui est développé en Pologne et un jeu un petit peu de la déprime, en tout cas le 1 était un peu un jeu de la déprime qui a terminé une phase de bêta, une bêta fermée à laquelle tu as pu accéder et dont tu vas pouvoir nous parler Panta ? Bien sûr, le 2, donc ce Frostpunk 2 en fait c'est littéralement la suite c'est à dire que ne vous attendez surtout pas à retrouver exactement la même chose que Frostpunk c'est totalement différent, alors ça va plaire à certains, ça va déplaire à beaucoup d'autres en tout cas ce qui est sûr c'est que les gens qui s'attendaient à voir More of the Same en jouant à Frostpunk 2 vont être un peu déçus parce que le jeu Frostpunk 2 prend l'exacte direction un peu inverse malheureusement par rapport à Frostpunk 1, je vais vous expliquer pourquoi C'est quoi la différence ? Explique-nous un peu Alors le 1 était très centré sur l'existence, la survie, vraiment brut, brut, brut J'ai un bon souvenir du 1 parce qu'effectivement on est dans un monde post-apocalyptique il y a de la neige partout, c'est une aire glaciaire ultime et toi tu commences ta partie avec quelques pèlerins qui sont paumés comme ça au milieu de la neige et qui vont se créer une toute petite communauté C'est ça, une toute petite communauté réunie autour d'un foyer qui était central et donc on construisait tout autour de ce foyer la nuit on voyait les gens se réchauffer et tout on était souvent en panique parce qu'on n'a plus de charbon donc le foyer on doit l'éteindre de temps en temps donc les gens meurent de faim C'est vrai, gros enjeu de faim et surtout de chaleur il faut que les gens restent vivants malgré ça malgré une grosse tempête qui finit par arriver, il y a plein de choses comme ça Ouais c'est ça, et il y avait des lois vraiment t'avais des cas de figure très très durs où tu devais choisir qu'est-ce que tu fais des morts par exemple est-ce que tu les enterres ou est-ce que tu t'en sers Est-ce que les enfants vont travailler ou est-ce que les enfants vont travailler encore plus ? Du coup si tu fais travailler les enfants, il y a des enfants qui vont mourir du coup il y a des manifestations Est-ce que tu régules la population via de la tyrannie ou de la religion ? C'est ça, en fait ça te prenait au trip et t'avais tout un volet vraiment survivaliste que j'adorais Frostpunk 2, qu'est-ce qu'il fait ? Frostpunk 2 il prend ce socle et il va dire on va construire l'après l'étape d'ensuite On a réussi à survivre et on a commencé à prévoir et à concevoir une société Exactement, et en fait c'est littéralement un city builder de Megapol post-apo D'accord Donc en fait c'est fini tout le côté voir les gens un à un faire leur vie et avoir leurs problèmes et tout ça Maintenant on gère des quartiers on gère des immenses corporations qui vont avoir leurs intérêts qui vont avoir leurs demandes et en fait par-dessus ce city builder qui est quand même hyper dense vous le voyez attendez je vais vous montrer mince parce qu'en fait en gros on n'a pas nos extraits nos extraits on bugger Non, c'est pas des extraits à nous hélas donc on est un peu sur Youtube on essaie de voir un peu ce que les gens nous proposent il y a des gens très gentils qui ont fait des captures Absolument mais là vous voyez du coup en fait on n'est plus du tout dans un délire radial non c'est-à-dire qu'on ne construit plus autour du foyer normalement t'as le gros fourneau au milieu la grosse chaudière et tu construis vraiment tout autour parce que de toute façon si tu t'éloignes bah t'as très froid donc tu restes autour alors que là justement on voit qu'on a tendance à plutôt aller chercher ailleurs quoi Là mais tu pars vraiment dans tous les sens en 10 minutes t'as construit un truc avec 12 quartiers qui sont hyper étendus des ramifications, des machins etc avec des autoroutes qui se mettent en place pour faire ça Là on le voit regarde où est-ce qu'on est par rapport à la ville En fait ça n'a plus rien du Frostpunk qu'on a connu c'est-à-dire que toute l'idée même de paquer tout le monde autour de cette source de vie elle n'existe plus vraiment maintenant tout est simplifié tout est casualisé si je devrais dire Ah oui carrément Toi c'est le ressortiment que t'as eu en jouant c'est que vraiment c'était beaucoup plus simple et donc beaucoup moins Ah bien sûr En fait Frostpunk il te met dans un état d'esprit où ta game elle est foirée au bout de 10 minutes Ouais c'est ça Ta deuxième game elle est foirée au bout de 15 minutes Ta troisième elle foire au bout d'une heure Et donc tu progresses en fait mais ultimement c'est comme un soul t'es là pour mourir et apprendre de tes erreurs Est-ce qu'il n'y avait pas un côté frustrant du coup dans ce jeu on sait qu'il n'a pas trop mal marché peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'il y a trop de gens qui ont abandonné Ouais mais c'est ça qui faisait le jeu unique aussi Ouais j'entends Donc du coup voilà on se retrouve aujourd'hui Tiens remets-nous à l'écran je vais essayer de trouver un autre point Montre-nous un peu de cette vidéo qui est faite par What Darren Plays qu'on remercie bien sûr et désolé vraiment nos captures je suis dégoûté j'avais deux games complètes le fichier ne marche plus C'est ce qui arrive Je vous montre un truc très important En fait dans Frostpunk 2 on a un gros focus sur les lois C'est-à-dire que tu sais dans Frostpunk 1 il y avait déjà un système de lois Il y avait des règles que tu passais mais c'était un peu un écran unique C'est ça Aujourd'hui maintenant tu vas vraiment créer ta société autour de concepts autour de comment dire De philosophie Non pas de philosophie mais plus de de décrets que tu vas passer de tractations entre différents partis que tu vas draguer avec qui lesquels tu vas négocier Il faut que tu réussisses à rester au pouvoir en donnant un petit peu à chacun C'est ça Et en fait tu vois tu as deux parties qui s'opposent on les voit en bas là je regarde juste à notre gauche là et de l'autre côté En fait c'est deux parties qui vont être à chaque fois les deux paramètres de base que tu vas sélectionner quand tu commences ta game D'accord Par exemple là dans la bêta c'était les Foragers contre les Machinistes D'accord Donc en gros les Machinistes c'est les adeptes de l'industrie L'industrialisation Les industrialistes quoi en gros les industriels pardon et les Foragers c'est des agriculteurs en gros c'est des gens qui sont là pour c'est des écolos quoi en gros Oui d'accord Et donc du coup il y a une lutte entre les deux qui va se faire constamment et toi t'es censé être au milieu et réussir à obtenir suffisamment de voix des deux pour avancer quoi C'est ça Et à chaque fois tu choisis qui c'est au début ? Alors oui en fait c'est à dire que quand tu crées ta game tu choisis quel duo de peuple tu veux avoir Ok Ah ça pour le coup ça veut dire une grosse réjouabilité Oui exactement donc ça c'est très bien puis il y a plein de maps et tout ça et tu vois cette dualité elle s'exprime aussi sur l'écran des développements de technologie D'accord Par exemple quand tu vas développer des mines à charbon tu vas pouvoir faire des mines à charbon On le voit là Comme font les Foragers ou comme font les machinistes et en fait ça va amener des stats différentes une façon de Des bonus et des malus Ok je comprends Après j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de stats et un jeu de davantage pour inconvénients tu vois il n'y a pas de choix moraux en fait D'accord C'est pas comme le 1 où t'étais tellement dans la merde pardon des termes que tu vas dire bah à un moment donné je suis désolé mais les enfants il faut aller travailler à un moment donné les cadavres bah on va les brûler parce qu'on a vraiment besoin de survivre cette nuit et qu'il fait de plus en plus froid donc en fait il n'y a plus trop de dilemmes moraux alors peut-être que c'est la bêta et donc ils ont mis tous les curseurs au plus bas pour qu'on soit peut-être que par la suite ça se ouais mais j'ai quand même un gros doute alors le volet technologique est pas mal le volet politique est intéressant en plus tiens remets nous à l'écran je vais essayer de trouver un petit peu parce que t'as une vraie assemblée et ça c'est cool t'as une vraie assemblée vraiment la politique phrase qu'on entend pas souvent dans notre vie l'assemblée c'est cool l'assemblée c'est quand même super cool bah oui allez montre nous un peu l'assemblée là je vais te montrer tac voilà en gros de temps en temps tu peux faire open the session pour voir en fait les assemblées ah oui d'accord c'est l'assemblée du conseil c'est ça et en fait tu vas le voir il y a littéralement tu vois tous les postes qui sont assis et ça c'est des vrais citoyens qui ont leur nom qui ont leurs aspirations et qui ont leur parti politique et donc tu vas pouvoir voter des lois de survie d'économie de société et eux en fait vont pouvoir influencer ça tiens remets nous à l'écran je vais te montrer comment ça se passe quand tu votes une loi bah oui voyons un petit peu comment on vote une loi mais tu vois tout ce système que tu dis peut-être que ça va quand même améliorer la rejouabilité parce que c'était un peu un écoil que j'avais sur le premier Frostpunk comme c'était une aventure c'était presque une histoire of mine en fait tu veux dire que si t'as trouvé le moyen toi de survivre bah tu vas pas jouer différemment et puis les événements sont un peu toujours les mêmes la tempête à la fin elle arrive tu vois et tu sais ce qui va se passer et donc tu joues une fois et c'est fini là bon montrez-nous un peu regarde donc là tu proposes une loi il y a les gens qui sont pour il y a les gens qui sont contre il y a les gens qui hésitent ce que tu peux faire c'est soit tu dis on vote et dans ces cas là les gens qui hésitent vont être un petit peu tirés au sort ils vont se choisir dans un côté c'est eux qui décident c'est ça rallier à toi donc les Foragers est pareil ou alors tu leur mets un gros coup de pression et dans ces cas là ils vont voter comme tu l'entends mais tu vas générer de l'instabilité ouais d'accord tu vois et plus tu génères et si tu fais un petit 49-3 il est possible qu'il y ait des embrouilles derrière ouais j'entends et si tu favorises trop les machinistes les Foragers vont peut-être se mettre à bloquer des districts à faire des émeutes donc en fait tu vas vraiment c'est l'Assemblée Nationale Simulator oui d'accord et alors c'est très joli parce que tu le vois quand ils votent ils sont à la lumière allumée c'est très sympa oui c'est très oui c'est visuel on se rend compte de ce qu'il se passe c'est assez visuel alors après autre écueil c'est l'interface je trouve que l'interface au niveau des choix des comment dire des votes ouais des lois tiens remets-nous à l'écran je vais essayer de te le trouver dans son rush je la trouve quand même pas terrible ouais non en fait tout est en nuance de blanc c'est vraiment alors ça je suis désolé mais ce truc là moi qui en plus et horreur des écrans très clairs là je c'est chaud quoi toute la DA des interfaces est comme ça et vraiment moi je trouve ça ils ont pas un mode nuit bah ouais vraiment je trouve ça glacialement pas c'est l'idée aussi ouais mais c'est clinique tu vois il n'y a pas de ah oui c'est clinique j'aimais bien moi le 1 avait de la chaleur tu vois en fait le 1 tu ressentais un petit peu comme si t'étais au milieu des machineries et tout ça oui c'est vrai et ça ça avait du charme et là j'ai l'impression qu'on est dans un truc très froid un truc très clinique quoi c'est vrai où tu vas être très en distance de ce qui se passe à l'écran et très en distance en mode bah je vais choisir plutôt eux je vais choisir plutôt eux là ça m'avantage de voter pour eux là t'es moins dans l'humain et dans les problématiques de sursage t'es moins l'affect le pragmatisme ce genre de choses ouais et donc je pense que c'est voulu parce que vraiment ils font la suite c'est à dire que ils ont fait le 1 qui était très humain ils font la suite qui est très en mode société après ça plaira ça plaira pas les gens qui aiment le city builder je pense qu'ils vont grave s'y retrouver toi tu vas adorer ah moi j'adore ça ouais mais les gens qui s'étaient fait accrocher par l'histoire par l'histoire par le côté humain par le fait de pouvoir voir vraiment chacun de tes petits villageois qui font des trucs là maintenant c'est magnifique on l'a vu tiens tu peux nous repasser à l'écran on l'a vu l'écran de jeu on l'a vu dans le trailer c'est super joli mais mais c'est un timelapse c'est à dire c'est un timelapse c'est des gens qui se baladent à toute vitesse et on voit leur petite traînée derrière alors bon ça a son charme visuellement mais t'es moins proche de ta population ok bon merci pour ta pour ce premier avis sur Frostpunk 2 bon pour l'instant mitigé mais on va voir un peu ce que ça donne c'est peut-être pas mitigé mais ça vise peut-être encore un autre public ça va chercher un autre public on peut pas leur reprocher de tenter d'être différent bien évidemment et Frostpunk 1 était génial s'ils font un 2 c'est pour faire autre chose d'une certaine manière donc on peut pas leur enlever d'avoir voulu faire autre chose exactement merci beaucoup Pantin on rappelle que ça sort 25 juillet sur PC ça arrive sur le Game Pass Day 1 Game Pass PC et sortie console plus tard PS5 Xbox Series ils ont pour l'instant pas donné de date il n'y a pas de date ce sera plus tard on pense qu'il y aura des petits ajustements techniques parce que le jeu est quand même assez gourmand ok merci beaucoup Pantin on se retrouve très bientôt pour parler de Frostpunk et de plein d'autres jeux sur JV bye tout le monde Sous-titres par JV